Groovy, 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 groovy le martien ! Quelle belle journée pour apprendre plein de choses à l'école ! Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Ah, les émotions de base ! Pops, on les répète encore une fois ? La joie, c'est quand un grand sourire se dessine sur notre visage. La tristesse, c'est quand une larme coule sur notre joue. Quand on a peur, on ouvre grand les yeux et la bouche. Quand on est en colère, on fronce les sourcils et on fait la grimace. Merci, Pops. Vous les avez bien apprises, les enfants ? Vous en êtes sûrs ? Super ! Alors, vos devoirs pour demain. Vous devez apporter une photo de toutes les émotions que vous avez apprises aujourd'hui. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Le jardin, c'est parfait pour prendre les photos. Vous ne trouvez pas les enfants ? Très bon choix, Phoebe. Le fond de la photo sera superbe. Ouagrovie, tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve, être mannequin. Prends la pause. Vas-y, fais-nous la joie. Hein ? Tu n'as pas l'air très joyeux. Essaye plutôt la tristesse. Allez, Groovy ! Eh ben, ça va être plus dur que je pensais. Pops a une super idée pour faire de belles photos. Provoquer les différentes émotions chez Groovy. Mais chut, il vaut mieux que Groovy ne le sache pas. On voit bien que tu as eu peur, Groovy. Magnifique cette photo. Vous avez la première émotion, la peur. Passons à la suivante. Miam ! Ce brocoli a l'air délicieux. Groovy est super content. Oh non ! Il n'était pas pour toi, Groovy. Comme tu es triste. Génial ! On a eu deux émotions d'un coup. La joie et la tristesse. Il ne nous en manque plus qu'une pour compléter notre album. Oh non ! L'appareil photo est cassé. Et voilà l'émotion qu'il nous manquait. La colère ! Quel dommage qu'on ne puisse pas prendre une photo de Phoebe, mais... Et si on l'a dessiné ? Oui, vous pouvez dessiner la colère directement dans l'album. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas de quoi dessiner ? Je vois. Groovy, tu peux nous aider ? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour pouvoir dessiner dans l'album ? En colis de perles ? En crayon de couleur ? Ou en ballon de rugby ? Oui ! En crayon de couleur ! Super ! Super dessin filmé ! Et notre album est complet ! Vous avez fini vos devoirs ! Maintenant, vous pouvez aller jouer ! Wouah ! Un A+, vous pouvez être contents les enfants ! Souriez un peu pour voir ! Courage, Groovy ! Tu finiras par comprendre ! Quelle superbe journée pour peindre en plein air ! Et qu'est-ce que vous allez peindre ? Un ballon, une pelle et un seau, un camion de pompier et un dinosaure ! Vous savez à quelle espèce appartient ce dinosaure ? Vous savez à quelle espèce appartient ce dinosaure, les enfants ? Mais vous savez ce que c'est un dinosaure quand même ? Non ? Pops, on le leur explique ? Les dinosaures ont vécu sur la Terre il y a très longtemps, bien avant les humains et même avant les martiens ! Il y a environ 250 millions d'années ! Il existait plusieurs espèces de dinosaures, comme le diplodocus, qui avait un très long coup ! Le Velociraptor, qui courait super vite ! Le Tyrannosaure rex, le plus redouté de tous ! Ou encore le Triceratops, qui avait trois remarquables cornes ! Alors, à quelle espèce appartient ce dinosaure-là, les enfants ? En effet, c'est un Triceratops ! Pops, ne me dis pas que tu vas les emmener peindre de véritables dinosaures ! Il n'y a que moi qui trouve que c'est une mauvaise idée ? Je vois ! Bon, d'accord ! Direction l'ère Jurassique ! Oh là là ! L'ère Jurassique est splendide à cette époque de l'année ! Un véritable Triceratops ! Ça y est ! Vous vous êtes fait un nouveau copain ! Et vous avez trouvé un nouveau modèle ! Vous pouvez le peindre ! Oh oh ! Ça doit être sa maman ! On ferait mieux de rester poli ! Demandons-lui si elle veut bien poser pour nous ! Madame Triceratops, on est en train de peindre ! Vous voulez bien poser pour nous ? C'est très aimable à vous ! Nos petits artistes vous reproduiront à la perfection ! Un tremblement de terre ! C'est typique de l'ère Jurassique ! Faites attention les enfants ! On doit l'aider à retrouver maman ! Mais comment ? Groovy, tu nous donnes un coup de main ? Les enfants ! En quoi Groovy doit-il se transformer pour sauver ce petit dinosaure ? En raquettes ? En ballon gonflable ? Ou en hélicoptère ? C'est ça ! En hélicoptère ! Fantastique ! Dépêchons-nous avant qu'il y ait un autre séisme ! Super ! Groovy à la rescousse ! Très bien Groovy, tu as sauvé le petit dinosaure ! C'est l'heure de rentrer à la maison ! Quelle aventure les enfants ! Vous avez pu peindre quelque chose ? Merveilleux ! Quels artistes vous faites ? En plus, vous avez aidé quelqu'un qui avait besoin de vous ! Je suis fier de vous ! Groovy, tu es une véritable œuvre d'art ! Quelle superbe journée pour cuisiner ! Groovy, qu'est-ce qu'on va préparer ? Tiens, un gâteau d'anniversaire ! C'est pour maman ! Oh, comme c'est gentil ! Elle va adorer ! Et c'est un gâteau au chocolat noir avec des fraises naturelles ! C'est bon pour la santé et délicieux ! Miam ! On commence ? Super ! Mais pour suivre la recette, on doit bien connaître les chiffres ! On va compter de 1 à 5 ! 1... 2... Ce n'est rien les enfants ! Pops et moi, on va vous aider un peu ! Les chiffres servent à compter des unités ! 1 pops, 2 pops, 3 pops, 4 pops et 5 pops ! On compte les objets maintenant ? Là, il y a un réfrigérateur ! 1... Voici 2 casserelles ! 1... et 2... 3 bocaux ! 1... 2... et 3 ! Là, on a 4 pommes ! 1... 2... 3... et 4... et 5 tasses ! 1... 2... 3... 4... et 5 ! Très bien ! On s'est compté jusqu'à 5 ! N'est-ce pas les enfants ? 1... 2... 3... 4... et 5 petits doigts ! C'est ça ! Et on est prêt pour cuisiner ! On va faire un délicieux gâteau au chocolat et aux fraises ! La première chose qu'il nous faut, c'est un verre de sucre ! Avec du sucre roux, c'est mieux ! Ensuite, il nous faut 2 œufs ! Groovy, j'ai dit 2 œufs ! Combien d'œufs on a dans le bol, les enfants ? Effectivement, 2 œufs ! Il n'en faut pas plus ! Pops, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? De la farine ! Il nous faut 3 tasses de farine ! 1... 2... et 3 ! Très bien, Phoebe ! À présent, les enfants, il faut ajouter 4 cuillères de chocolat en poudre ! 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères et 4 cuillères ! Fais attention, Groovy ! Elles sont bonnes, ces fraises ! Ne les mangez pas toutes ! Elles vont servir à décorer le gâteau ! On doit en garder 5 ! 1... 2... 3... 4... et 5 fraises ! Super, les enfants ! Ça y est, on a appris à compter jusqu'à 5 ! Maintenant, on doit mélanger les ingrédients qui sont dans le bol ! Il nous faut un fou électrique ! Oh oh ! On n'a pas de fou électrique ! Mince alors ! Qu'est-ce qu'on va faire, les enfants ? Comment va-t-on mélanger nos ingrédients ? Groovy, tu pourrais nous aider ? 1... Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour battre les oeufs en neige ? En hochet ? En ours en peluche ? Ou en fou électrique ? Mais oui ! En fou électrique ! Groovy, tu nous en mets partout ! Génial ! Ça commence à prendre forme ! Maintenant que notre pâte est prête, il faut la verser dans un moule et la mettre au four. Ce gâteau a l'air délicieux ! Maman va adorer, mais avant, on doit le décorer ! 1... 2... 3... 4... et 5... Parfait ! Il ne reste plus qu'un petit détail ! Et qu'est-ce que c'est, les enfants ? Ce gâteau, c'est pour l'anniversaire de maman. Alors, qu'est-ce qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire ? Exactement ! Une bougie ! Pour que maman puisse l'assouffler et faire un vœu ! Félicitations, les enfants ! Maman a adoré votre cadeau ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, maman ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, maman ! Les enfants, vous êtes prêts à prendre un bain ? Du shampoing, shampoing, tu dois mettre du shampoing ! Oui, 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 je dois mettre du shampoing ! Bien, bien, le shampoing est bon pour toi ! Ouais, 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 j'aime bien ça ! Du shampooing, du champoing Frotte-toi bien Du gel, du gel Tu dois mettre du gel Oui, oui, oui Je dois mettre du gel Bien, bien, le gel est bon pour toi Ouais, 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 j'aime bien ça Du gel douche Frotte-toi bien Frotte-toi bien Serviette, serviette, tu dois prendre une serviette Oui, 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 je dois prendre une serviette Bien, bien, la serviette est bonne pour toi Ouais, 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 j'aime bien ça Une serviette, tu, 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 Sous-titrage ST' 501 Tête, épaule, genou, orteuil, genou, orteuil Tête, épaule, genou, orteuil, genou, orteuil Sieux, oreilles et boucher, nez Tête, épaule, genou, orteuil, genou, orteuil Maintenant, essayons plus vite ! Tête, épaule, genou, orteuil, genou, orteuil Tête, épaule, genou, orteuil, genou, orteuil Les yeux, oreilles et bouche et nez Tête, épaule, genou, orteil, genou, orteil Encore plus vite Tête, épaule, genou, orteil, genou, orteil Tête, épaule, genou, orteil, genou, orteil Les yeux, oreilles et bouche et nez Tête, épaule, genou, orteil, genou, orteil C'est une journée idéale pour passer du temps dans le potager. Groovy, tu pourrais passer ces plantes de brocoli à Phoebe ? Groovy, si tu manges les pousses de brocoli, ils ne pousseront pas et nous n'aurons jamais de grands brocolis. Ah ah ah, là c'est mieux. Phoebe, Groovy, les enfants et moi, on veut voir votre potager. Vous voulez bien nous le montrer ? Ça, les enfants, ce sont des plants de tomates. C'est si bonne tomate ! On peut les manger, par exemple, en salade. Vous aimez les salades ? Même si ça n'en a pas l'air, c'est une plantation de carottes. Oui, oui, des carottes. Phoebe, tu peux en montrer une aux enfants ? Qu'est-ce que c'est, les enfants ? Quelqu'un sait comment s'appellent ces légumes ? Oui, des citrouilles. Elles vous rappellent quelque chose, n'est-ce pas ? Halloween ! Calme-toi, Groovy. Les citrouilles sont inoffensives, comme les autres légumes. Et en plus, elles sont très bonnes pour la santé. Dis donc, les enfants, je fonds ! Il fait très chaud. Il est important que vous vous protégiez pour ne pas prendre de coups de soleil sur la tête. Oh non ! Les enfants, les légumes ont aussi chauds ! Merci pour ton chapeau, Groovy. C'est très gentil. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est que vous les arrosez. L'arrosoir est là. Allez-y. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ne gâchez pas l'eau. Les enfants, les enfants. Si vous continuez comme ça, vous allez casser le cuir d'arrosage. Et voilà, il est cassé. Merci, Pops. Les enfants, l'eau est une ressource très rare et précieuse. Il ne faut pas la gâcher. Pops, tu m'aides à leur expliquer pourquoi ? Tous les êtres vivants de la Terre, les plantes, les animaux, les humains, et quelques martiens, nous avons besoin d'eau pour survivre. Il y a de moins en moins d'eau, parce qu'on en consomme plus que l'on en génère. C'est pourquoi il est très important d'économiser l'eau que l'on a. C'est-à-dire que l'on utilise uniquement pour des choses fondamentales, comme boire, nous laver ou arroser notre potager, mais sans la gâcher. Vous comprenez ? Pendant que vous jouiez avec l'eau, vous avez oublié d'arroser ces pauvres légumes. Et maintenant, le tuyau d'arrosage est cassé. Comment pouvons-nous arroser ce potager de façon durable ? Ha ha ! J'ai peur que cette eau ne suffise pas, Phoebe. Il en faut plus. Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi peut se transformer Groovy pour sauver les légumes ? En arrosoir ? En dentifrice ? Ou en pinceau ? C'est ça. Groovy doit se transformer en arrosoir pour sauver les légumes. C'est parti ! Très bien, Phoebe. Ferme le robinet pour ne pas gâcher l'eau. Regardez ! Ces légumes embellissent au contact de l'eau. Je suis sûr que si les plantes pouvaient parler, elles vous remercieraient. Une dure journée de travail dans les champs, ça donne soif. Mais n'oubliez pas ce que vous avez appris. Nous devons partager l'eau et ne jamais plus la gâcher. Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour, mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh ! Mais c'est un désastre ! C'est horrible ! Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens ! Qu'est-ce que c'était, les enfants ? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Oh ! Je n'en crois pas mes yeux ! C'est une sirène ! Suivons-la, les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée ? La voilà ! La pauvre, elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire, les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins, n'est-ce pas, Pops ? Les emballages en plastique, qui ne sont pas recyclés, finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan ? Youpi ! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants ? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée ? Alors, les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible ? En collier de perles ? En sous-marin ? Ou en marguerite ? Mais oui, en sous-marin, fantastique ! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clé d'œil ? Adieu, Afroplastique ! Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien, les enfants ! Bien joué ! Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite ! Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène ! On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis ! Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants ? N'oubliez pas, les enfants ! On ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle ! Sous-titrage Société Radio-Canada